Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les inspecteurs d'académie, les représentants des services de l'éducation nationale et puis surtout chers tous. Quelques mots très rapides d'accueil parce que Bayonne aujourd'hui est ravie une nouvelle fois de vous accueillir. Alors j'ose dire encore plus nombreux pour cette dixième rencontre des DOS64, un événement précurseur et qui a d'année en année permis de très nombreux échanges de pratiques, d'usages et puis surtout d'avancer dans ce que doit être le numérique aujourd'hui et demain. pour nous tous et puis surtout pour l'ensemble des enfants et des enseignants. Alors quelques mots à Bayonne. À Bayonne, nous avons depuis 2001 engagé un plan Bayonne Ville Numérique. C'était déjà ma délégation que Jean Grenet m'avait confiée et nous avons, dès cette époque, construit, bâti, élaboré un schéma directeur des systèmes d'information avec un pan entier consacré à l'école, à nos écoles, parce que nous avions forcé de constater beaucoup de retard avec un challenge à relever très important qui est encore le nôtre aujourd'hui parce que nous avons 23 écoles à Bayonne. Plus de 2700 enfants inscrits cette année dans nos écoles et forcément des configurations et des attentes très vastes. Alors pour le budget 2018 seront inscrits près de 180 000 euros d'investissement pour nos écoles. Nous avons la chance d'avoir une ville aujourd'hui entièrement câblée FTTH. Donc pour ce qui concerne les questions d'accès, je dirais que nous sommes plutôt bien servis. Pour ce qui est aussi des équipements, je crois qu'aujourd'hui nous avons réussi à remettre un niveau plus que satisfaisant et même, je l'espère, dans notre nouvelle école, puisqu'une nouvelle école sera dans l'année 2018 inaugurée, là aussi peut-être avoir une vitrine de ce que peuvent être pour les plus jeunes, tout simplement ce que peut donner le numérique. Alors le titre de cette journée m'interpelle particulièrement puisque innover en classe, la résistance est-elle utile, futile ? Moi ce que je me permettrai là c'est de changer un petit peu de casquette et prendre celle qui est la mienne au sein de la communauté d'agglomération Pays-Basque dont je suis la vice-présidente en charge de l'innovation pour vous dire que l'innovation, elle est bien sûr spontanément, lorsque l'on cite ce mot, on pense à la technologie et on y oppose, je dirais, beaucoup d'autres choses plus traditionnelles, plus communiquantes pour certains. Moi ce que je me plais à répéter systématiquement et ce sur quoi je m'engage aujourd'hui notamment pour nos entreprises, c'est faire en sorte que l'innovation ce soit aussi une innovation d'usage et une innovation qui puisse aussi servir des activités totalement traditionnelles et totalement classiques. Donc j'espère que ce sera un des axes de vos travaux et de vos réflexions de toute l'âge de cette journée. Je peux vous dire en tout cas, mesdames et messieurs, parce que vous êtes très nombreux ici à former les jeunes et à accompagner nos jeunes et à leur ouvrir des voies pour vous dire que nos entreprises et notamment ici ont vraiment besoin de jeunes formés sur les pratiques numériques et il y a vraiment de nombreux postes vacants dans ces domaines. Donc là aussi, si je peux faire en sorte qu'un pan de l'innovation puisse permettre de s'ouvrir à toutes ces nouvelles technologies, aujourd'hui nous sommes notamment sur l'innovation et la santé, la recherche médicale, il y a vraiment des pans entiers qu'il nous reste à découvrir et je crois que dès le plus jeune âge, on peut bien évidemment commencer à considérer que l'innovation, elle n'est pas réservée à quelques élites ou à quelques enseignements. Donc merci d'être aussi nombreux à Bayonne aujourd'hui et surtout très belle journée à chacun de vous et d'excellentes réflexions et travaux partagés. Merci. 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 Merci.